Ce que j'ai aimé et peut-être cultivé aussi comme chroniqueuse, c'est le fait d'avoir un public, d'avoir un dialogue direct et un retour de lecteurs. Et je pense que je l'ai cherché. Je pense que quand j'ai commencé à sentir qu'il y avait cette possibilité, je l'ai cultivé. C'est peut-être pour ça que j'ai, au fond, toujours continué à faire des chroniques et développer aussi l'activité de chroniqueuse, outre l'activité de journaliste. Parce que c'est vrai que c'est toujours les chroniques qui touchent le plus et qui provoquent le plus de retours, où vous vous sentez le plus en contact avec les gens. C'est là que les gens réagissent le plus. Vous envoient des lettres, voilà. Et ça, c'est vrai que je dois dire que j'ai goûté à ça et j'aime ça, ouais, j'aime ça. On peut dire que le fil rouge de tout ça, c'est la capacité et le plaisir qu'il y a à faire un pas en arrière. Un pas en arrière, vous êtes là, vous êtes le nez collé dans une situation et puis vous faites un petit pas en arrière et vous regardez la situation. De la même manière, une des spécificités de mes chroniques, c'est pas toujours le cas, c'est pas le cas toutes les semaines, mais c'est de mettre des mots et de trouver une formulation pour une situation qui est une situation dans laquelle tout le monde est, que tout le monde a vécu, dans laquelle tout le monde a eu le nez collé. Et puis tout à coup, je dis ce qui se passe avec des mots, puis les gens m'écrivent et me disent « Ah, mais oui, c'est exactement ça ! » Ah, mais oui, mais j'avais vaguement ressenti ça, mais je n'avais pas pris le temps de formuler, je n'avais pas trouvé les mots. Trouver les mots pour dire quelque chose dans lequel, au fond, tout le monde est un peu dedans, sans prendre le temps ou avec des impressions un peu diffuses, mais qui passent un peu vite parce que vous êtes en train de faire autre chose, puis c'est un tout petit détail.